alors bonjour les amis donc on a simulé on a vu que notre périphérique marche très content mais on veut quand même voir si ça marche en réel et on va voir qu'il y a des différences et j'ai fait exprès d'en rajouter donc on va passer maintenant sur la carte nucléo pour vérifier que ça marche alors pour passer votre projet à votre projet en réel je vous conseille d'aller déjà sur file extension et de définir une autre cible vous voyez donc là c'est le simulé donc là ça va être en fait de débuguer avec la stlink ça c'est une autre sonde de débugage on va pas en parler donc je crée juste stlink ou nucléo vous mettez le nom que vous voulez peu importe ça n'engage à rien c'est juste pour s'y retrouver donc je vous rappelle donc en simulé dans l'onglet debug vous aviez use simulator qui et maintenant vous allez reconfigurer cette target stlink et vous allez dire en cliquant ici dans l'onglet debug ben utilise ma sonde alors la sonde qui a sur la carte nucléo qui ne fait carte fabriquée par st c'est la sonde stlink alors c'est quoi cette sonde stlink cette carte nucléo dessus vous avez la puce vous avez un connecteur arduino on va reparler et sur ce bout de carte qui est cassable mais ne faites surtout pas en tp sur ce bout de carte cette partie là c'est la sonde de débugage qui va communiquer entre le pc et la puce cette sonde là est une sonde stlink donc voilà ce qu'on a choisi et ben on se dit ben super on va passer en debug donc une fois qu'on a fait ça il faut recompiler pour avoir un exécutable adapté au debug en réel et là je clique sur le dé de debug session et là il me dit il n'y a pas de sonde ah ben ça c'est normal il va falloir savoir débuguer un peu ces sondes donc je retourne à l'onglet debug et là je vais aller voir les settings c'est la manière dont est prise en compte la sonde et je vois que la sonde n'est pas vue du tout alors c'est normal je n'avais pas branché rigolez pas vous allez le faire à vous aussi donc il y a un cordon usb je le branche dessus là je suis rassuré quand je vois la diode la diode de chez st qui s'allume en rouge d'accord donc là ça veut dire qu'elle est branchée et qu'elle voit le dégager une manière de vérifier donc sur avec kyle un antivirus je sors du settings et je re rentre en settings et là je vois qu'il voit la sonde il a trouvé la sonde il a trouvé son numéro de série alors je suis content ouais ma sonde est là je passe en debug et là il me dit je ne vois pas de cible ah mais oui il ya des sacrés étudiants on revient sur notre notre carte de debug sur cette carte de debug je débranche vous voyez qu'il y a ici un emplacement pour des jumpers qui permettent de sélectionner nucléos ou pas là qui permet de sélectionner si j'utilise un debugger externe ou celui qui est sur la carte donc là maintenant je mets les jumpers là dessus une fois que j'ai mis les jumpers les cavaliers que j'ai reliés là vous voyez ces choses noires là mais là il comprend donc le debugger va être branché sur la st donc je n'oublie pas de rebrancher parce qu'on ne va pas faire trop le boulet mais ce coup ci donc je vois la carte rouge allumé le power qui allumé mais cette fois ci le debugger est connecté à la puce ça je le vois avec key il est sympa cet antivirus à chaque fois que je branche un usb il le scan je vais en debug je reviens en settings et là je suis rajouté rassuré je vois que la son début et je vois maintenant qu'il a vu une cible il a vu un processeur avec son numéro de série donc là je suis content donc j'avais compilé je sais pas pourquoi je recompile je passe en debug ah et là je vois qu'il télécharge le programme et je passe en séquence debug alors ça ressemble au simulé mais ça n'est pas du simulé parce que j'ai les registres que vous allez voir qui sont différents si je vais dans une zone de la ram on voit que j'ai n'importe quoi j'ai pas du zéro d'accord si je vais au départ de la ram j'ai du zéro parce que c'est une zone initialisée par le start up donc j'ai quelques différences et la première différence je vais cliquer sur le debug là j'exécute ma configuration du port je vais voir d'un périphéral GPIOA attention à chaque fois que je clique comprenez bien quand je clique sur le pc pour dire de faire un pas le pc communique via l'usb jusqu'à la sonde de débugage la sonde de débugage dit à la puce d'exécuter un pas la puce exécute un pas réinforme la sonde de débugage qui réinforme le pc qui a fiché valeur c'est grâce à ça que je vois en bleu ce qui a changé donc c'est bien un débugage et non pas une simulation et là on voit que ben tiens je viens de configurer mes deux broches et ne sont pas configurés mystère et là c'est l'erreur classique je n'ai pas validé l'horloge j'ai configuré mon GPIO mais la ligne qui valide l'horloge du GPIO je l'ai mise après sans simuler qu'elle ne le voit pas et on n'a pas vu un simulé tout marchait bien par contre en réel et bien si je m'adresse un périphérique et qu'à ce périphérique là il n'a aucune adresse il n'a aucune horloge et bien il n'écrit rien ça ne marche pas donc très important je valide l'arbre d'horloge avant toute configuration de périphérique je recompile je passe en débug ça télécharge je suis sur ma carte et donc là j'exécute mon programme je fais un arrêt je vais voir périphérale GPIOA donc à chaque fois il y a des communications qui se font ah là je vois que ça a marché je vois même ici que j'ai des tensions qui sont à 1 volt à l'entrée de ces broches là vous voyez IDR vaut 1 je n'ai plus ma ligne pins qui était une simulation de l'extérieur puisque l'extérieur c'est le vrai maintenant alors comment voir si ça a marché ben malheureusement j'ai laissé PA0 et PA1 en configuration là dessus alors il va falloir que je me branche alors sur la carte nucléo on ne voit pas très bien mais ces connecteurs noirs femelles là sont des connecteurs qui sont compatibles avec de l'ardouino et les connecteurs mâles en fer là qu'on voit sur le côté sont des connecteurs qui sont reliés à la puce ils sont tous reliés à la puce et j'ai un câblage mais j'ai une compatibilité avec arduino alors ce que je vais faire je vais utiliser un shield arduino c'est juste une petite connectique un shield ou une mezzanine en français c'est une carte que je branche au dessus d'une autre carte donc je branche mon shield arduino et maintenant arduino lui il a une appellation des ports il dit A0 D7 qui n'est pas la même que le ST qui a une appellation des ports qui est PA0 PD8 etc donc il y a une doc une petite doc en papier que vous pouvez voir donc j'espère que ça va faire le point et cette doc vous donne la correspondance par exemple ici bon on ne voit pas mais croyez moi ici il vous dit le A0 de arduino c'est le PA0 de mon STM et le A1 de arduino c'est le A1 de mon STM alors là je suis très content j'utilise mon shield je vais chercher sur le shield une petite diode pour la mettre sur le connecteur A1 donc vous voyez le A1 je vais mettre ma petite diode branchée dessus et je vais mettre aussi un bouton poussoir alors je n'ai pas de bouton poussoir alors j'ai pris un potentiomètre c'est un peu pareil il me fait des tensions entre 0 et 3,3 donc ça devrait marcher en entrée du GPIO on va utiliser le trigger de Schmitt à ce moment là et je me branche dessus et donc là je vois ma diode j'actionne le bouton poussoir et je vois tiens ça ne bouge pas j'ai toujours ma diode allumée et bien oui c'est parce que je ne suis pas en train d'exécuter je suis à l'arrêt donc les périphériques ne bougent pas donc il faut que je fasse un run là la puce s'exécute vraiment je vois maintenant que j'ai ma diode éteinte je tourne le bouton poussoir là la tension monte le trigger de Schmitt va détecter et il me dit A1 et là à une tension plus basse le trigger de Schmitt me redit 0 ah mon application marche je suis enfin content mais faites bien attention il est important d'aller au réel pour aller au réel il faut d'abord avoir validé le simulé car c'est beaucoup plus pratique pour débuguer et ensuite passer au réel où les deux principales différences sont une exécution extrêmement rapide du code compare au simulé où on clique des valeurs qui ne sont pas initialisées à 0 et cet effet d'arbre d'horloge du GPIO donc voilà je vous dis bisous bisous et salut les hardeux